Bonjour à tous, bonjour à chacun, c'est une joie encore de pouvoir nous connecter ensemble ce matin pour partager une pensée. Et ce matin je vais vous partager un verset qui est venu interpeller mon cœur. C'est un texte que j'ai certainement déjà lu, mais que Dieu est venu vraiment marquer sur mon cœur et je pense qu'il veut parler à plusieurs ce matin au travers de ce passage. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte dans Apocalypse, chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Je le lis pour vous. Je le lis pour vous. On est dans l'Apocalypse, on est dans une des lettres qui va être envoyée aux églises. Et au travers de cette lettre-là, Dieu veut nous parler ce matin. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait citer, je vais juste en citer quelques-unes, je pense qu'on pourrait rester longtemps sur ce passage-là et peut-être que tu peux prendre le temps à la maison de méditer davantage sur ce texte-là. Mais une des premières choses qui m'interpelle et qui m'encourage et qui doit t'encourager, qui va t'encourager ce matin, c'est le verset 9 qui dit « Je connais ta détresse et ta pauvreté et pourtant tu es riche. » Aux yeux de ce monde, nous qui avons choisi de suivre Christ, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres, nous sommes les pires des hommes, nous sommes à contre-courant de ce monde. Nous passons parfois pour des personnes ridicules, des personnes folles, des personnes qui se mettent de côté, qui ne profitent pas des richesses de ce monde. Et ça c'est un mensonge et parfois le diable vient pour te mentir en te disant « Mais est-ce que tu as fait le bon choix ? » Regarde ta vie en comparaison des autres. Mais ce matin le Seigneur veut te rappeler que tu as choisi la bonne part, tu as choisi la part qui fait de toi quelqu'un de riche. Tu es peut-être pauvre aux yeux du monde mais tu es riche aux yeux de Dieu, d'avoir choisi de le suivre. Amen. Sois encouragé, sois fortifié et chasse le doute peut-être qui t'attaque en ce moment, qui te dit que c'était mieux avant. Mais tu as fait le bon choix de suivre Christ, tu es riche en Jésus-Christ. Qu'importe les détresses de ce monde, qu'importe les difficultés, qu'importe les souffrances, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avons choisi la bonne part, nous qui avons choisi de suivre Christ. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais pourtant tu es riche, crois-le. Amen. Au verset 10, il y a ce texte-là, ce verset qui vraiment est central ce matin et qui est vraiment venu marquer mon cœur. Verset 10. « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. » Amen. « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Il y a ici un appel à ne pas avoir peur. Il y a ici un appel à ne pas craindre les souffrances qui nous attendent. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'aujourd'hui tout va bien, mais demain, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et le Seigneur va t'encourager aujourd'hui en te disant « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Parce que c'est une certitude des souffrances, il va y en avoir encore. Et peut-être que tu vis des souffrances en ce moment. Et le Seigneur ce matin te dit « N'aie pas peur. Ne crains pas. Fais-moi confiance. » Il y a des épreuves par qui sont permises de Dieu pour nous tenter. Dans ce texte-là, il est dit que le diable va mettre plusieurs en prison. Et le diable vient nous attaquer. Le diable vient pour essayer de nous tenir captifs. Mais quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les actes des apôtres, on voit par exemple des hommes de Dieu qui étaient en prison, mais qui finalement, dans leur cœur, étaient totalement libres. Et tu peux vivre cela. Tu peux être dans la difficulté, être dans la souffrance. Oui, pour éprouver ta foi. Oui, pour éprouver ton attachement à Dieu. Mais tu peux être réellement libre dans ton cœur, qu'importe ce que tu vis. Cette liberté, tu la trouves en Dieu. Cette liberté, tu la trouves en Christ. Dans les épreuves, oui, pressés, oui, mais pas écrasés. Et ça, c'est le lot des enfants de Dieu. Nous sommes écrasés. Nous sommes, non pardon, nous sommes oppressés. Nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas écrasés. Voilà ce qui est réservé aux enfants de Dieu. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a un appel, oui, à ne pas avoir peur. Il y a un appel à faire confiance à Dieu, qu'importe ce que tu vas vivre. Il y a un appel à être fidèle et à tenir ferme. À être fidèle et à tenir ferme. Vous savez, frères et sœurs, amis, il serait impossible pour nous de tenir ferme et d'être fidèles jusqu'au bout si nous ne restons pas attachés à Dieu. L'église de Smyrne, qui reçoit cette lettre-là, une église à laquelle il est fait le moindre proche parmi toutes les autres. Et le Seigneur lui dit, sois ferme, sois fidèle, sois ferme. Reste fidèle, reste ferme. Restons attachés à Dieu, frères et sœurs. Des souffrances, il va y en avoir. Et Dieu ne nous ment pas. Il ne dit pas que la vie sera belle, que la vie sera rose. Il y aura des difficultés. Bien sûr qu'il y a des bénédictions et des promesses de Dieu pour nos vies. Heureusement, sinon ce serait vraiment difficile si ce n'était que des souffrances, que des difficultés. Mais il y a des bénédictions pour ta vie. Dieu est fidèle et il veut te bénir, il veut te conduire dans ses plans. Mais il y a aussi une part de souffrance et nous devons en avoir conscience. Il y a le diable qui veut nous cribler comme le froment. Mais Jésus dira à Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Notre foi doit rester ferme et solide. Qu'importe les difficultés, qu'importe ce que nous vivons. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Il y a des épreuves, il y en aura toujours jusqu'à ce que Christ vienne chercher son église. Mais nous sommes appelés à rester fidèles, à être fermes. Qu'importe les épreuves, qu'importe le combat. Oui, il y a une guerre. Oui, il y a une guerre. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a un combat entre notre chair et l'esprit de Dieu. Il y a un combat avec la tentation. Il y a un combat avec certaines difficultés, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton couple. Mais le Seigneur, ce matin, t'appelle à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Mais à rester fidèle, à rester attaché à lui, qu'importe ce que tu vis. Et il est fidèle. Dans ce texte-là, il nous a dit qu'il va y avoir une détresse qui va durer dix jours. Et moi, au-delà de la signification de ces dix jours-là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Et ça, ça m'encourage. Parce que les dix épreuves que nous traversons, nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'épreuve et à vivre dans la prison, à vivre dans un désert tout au long de notre vie. Mais il y a un début, il y a une fin. Il y a une raison pour laquelle nous passons parfois par des prisons, par des souffrances, par des déserts. Dieu veut former nos cœurs, éprouver nos cœurs, éprouver notre foi, éprouver notre attachement à Dieu. Donc ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Il y a un début, il y a une fin. Dieu marche à nos côtés. Restons attachés à lui. Soyons fidèles. Voilà, je vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de semaine. Soyez fortifiés, restez attachés à Dieu dans cette période encore difficile. Mais Dieu est fidèle et l'église aussi est là pour vous fortifier. Donc si vous avez la possibilité de venir à l'église ce week-end, venez. Vous pouvez vous inscrire, vous le savez, sur inscription.maxdevie.com pour venir vivre ces temps ensemble. Soyez bénis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada